Cette conférence va maintenant être enregistrée. Beaucoup d'intelligence artificielle, c'est un mot très à la mode, on y a beaucoup d'attentes et l'objectif de ce sujet c'est justement de dégrossir un petit peu cette thématique pour que ce soit un peu plus pertinent pour vous. Je me permets de me présenter rapidement, je suis Eddy, j'ai fondé la société Hôtel Direct Booster, on est une société spécialisée dans le message conversationnel, dans la messagerie conversationnelle. Je suis un ancien hôtelier et je suis président d'une association hôtelière de revenu management. L'ère conversationnelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau, pourtant c'est en train de nous tomber dessus depuis quelques années de manière assez intense. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on en utilise tous au moins un, on se rend compte que même Google a changé sa manière de fonctionner dans son moteur de recherche. On ne tape plus des mots-clés, mais on tape des phrases entières, je souhaite aller au cinéma, plutôt que cinéma ce soir. Cette aire conversationnelle poussée par les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie comme Messenger, WhatsApp, Skype, WeChat et autres, mettent en évidence que les voyageurs qui consomment ces outils de messagerie dans leurs aspirations personnelles, les utilisent aussi pour voyager. Maintenant, la question, elle est simple. Est-ce que c'est opportun ou est-ce que ce n'est pas opportun d'utiliser une solution de chat pour l'hôtellerie, pour le voyage, pour attirer des voyageurs ? Ce qu'on se rend compte, c'est que dans un sondage qui a été fait par Forrester, on a 63% des personnes qui s'attendent à utiliser une application de messagerie pour interagir avec une marque. Évidemment, il y a toujours des pionniers là-dedans qui foncent. On a Cdiscount, Air France, entre autres, Accor, comme le groupe Decathlon, qui sont toujours des pionniers technologiques et qui vont tester des nouvelles pratiques, voir si oui ou non, c'est pertinent pour un secteur. On distingue deux types de plateformes de messagerie ou deux types d'interactions. On parle de chatbot et de chat humain. Il y a bel et bien une différence entre un chatbot et un chat humain. On va commencer à parler par le premier, le chatbot. Le chatbot, c'est la contraction de chat et de robot. Typiquement, un robot, comment ça fonctionne ? Il va du coup remplacer un humain dans une interaction avec un voyageur, avec un visiteur et au travers d'une arborescence dans le discours, il va pouvoir orienter votre visiteur dans une conversation par rapport à ses attentes. Par exemple, je pose une question, est-ce que vous avez un parking ? Il va observer les intentions que vous avez dans votre message au travers de ce qu'on appelle du NLP. Il va comprendre les mots et les intentions de votre message et en fonction de sa compréhension, va pouvoir vous orienter en termes de discours. Un chatbot humain, je ne vais pas vous le présenter, c'est évidemment un humain qui chatte avec un visiteur dans une démarche humaine. On a essayé de synthétiser les différences entre un chatbot et un chat humain. Pour faire globalement court, un chatbot, le gros intérêt, c'est qu'il a une grande disponibilité. Il n'a pas besoin de prendre de pause, il n'a pas besoin d'être payé. Donc, c'est plutôt pratique. Il est disponible 24 heures sur 24, il est instantané dans son échange puisque on est dans une ère d'automatisation de l'interaction avec un visiteur. Il coûte normalement moins cher et il permet d'aller chercher des informations sur différentes plateformes, sur différents réseaux. À l'inverse, le chat humain a une pertinence plus forte dans le discours, a des retombées économiques plus fortes qu'un chatbot qui parfois va avoir des problématiques d'interaction avec le visiteur, de compréhension de son message. Il va surtout apporter de l'émotion et rassurer un visiteur dans son processus d'achat. À l'inverse, évidemment, on le sait, on a besoin de prendre des pauses, on ne peut pas avoir du staff disponible toute la journée et donc, du coup, il n'est pas toujours disponible. Il est peut-être moins instantané dans sa capacité à pouvoir répondre parce qu'il y a des chances à ce qu'il gère autre chose. Et évidemment, l'humain coûte plus cher que de l'automatisation. Maintenant, la question, c'est que veulent les voyageurs entre chatbot et chat humain. Pour ça, ce que je vous recommande, c'est de comprendre les étapes clés d'un voyageur. J'ai essayé de vous synthétiser les quatre étapes clés qui démarrent de l'inspiration, où est-ce que je veux aller et de quelle manière. Puis, une étape de sélection qui se passe souvent sur les moteurs de recherche de voyage, Expedia Booking, où on va filtrer sa recherche sur quelques établissements. Et enfin, choisir son hôtel et son canal de réservation pour ensuite profiter de son séjour et vivre cette expérience. Les visiteurs, lorsqu'ils s'intéressent à une destination, qu'ils l'ont choisie, prenons l'exemple de Nice, ils vont aller du coup présélectionner un hôtel dans la destination ou présélectionner quelques hôtels qui vont, pour le coup, ces visiteurs, vouloir aller chercher plus d'informations sur votre site officiel. Et il y a une véritable hésitation qui se cache derrière ce voyageur. Et elle s'illustre assez simplement par le nombre de sites qui vont venir parcourir, le nombre de pages qui vont venir parcourir sur votre propre site. Et quand on y pense, quand on regarde ce que retiennent les voyageurs et ce qu'ils laissent sur les commentaires sur TripAdvice, on se rend très vite compte que ce n'est pas nécessairement la qualité de la literie qu'ils retiennent, mais plus la qualité de l'expérience que les voyageurs qui ont séjourné chez vous ont retenue. Et cette qualité d'expérience se véhicule majoritairement par rapport à une qualité de service. À quel point votre réceptionniste était incroyable, de bons conseils, à l'écoute, disponible, sympa, souriant ? Et ça, ces éléments-là qui sont de l'ordre émotionnel sont difficiles à véhiculer sur Internet. Un chatbot, du coup, a une vocation plus informative. Il est là pour donner des éléments qui sont certes déjà disponibles sur votre site, mais que le voyageur n'a peut-être pas nécessairement envie d'aller chercher. À l'inverse, le chat humain aura vocation justement à être plus dans une démarche d'assistance personnalisée, sortir d'une relation de site web, de visiteur à site web, mais plutôt d'humain à humain. Quand je vous parlais de chiffres tout à l'heure sur la volatilité et les émotions qui se cachent derrière ce voyageur, il y a Amadeus qui a fait une étude là-dessus et les chiffres sont assez éloquents. On se rend compte qu'on est véritablement dans des problématiques de volatilité, d'indécision sur le fait qu'on aura trouvé un hôtel avec la bonne valeur. Et dans cette quête d'hésitation, c'est là où je pense qu'il est bien plus pertinent de véhiculer de l'humain pour véhiculer une qualité d'expérience. On est là pour convaincre. Et convaincre, on va convaincre sur les principaux atouts de l'hôtel. Sa localisation, évidemment, on le sait, c'est clé, mais surtout sur le service. Le service, difficilement photographiable, difficilement partageable au travers d'une vidéo. Le chatbot ne répondra pas pour convaincre. Il sera là pour informer. Et par contre, vous, votre hôtel, votre staff, c'est vous qui vivez cette expérience et qui avez la capacité de pouvoir émerveiller un voyageur qui a envie de se projeter dans son expérience de voyage. Et au travers de cet échange-là, justement, vous allez pouvoir le convaincre et amener plus de visiteurs à s'engager, à y aller et à réserver. L'idée à un moment, c'est surtout de se dire, on le sait bien, on pense beaucoup aux OTA. Les OTA, ils ont été incroyables pour innover technologiquement. Ils le sont, il faut le dire. Ils sont super forts pour innover technologiquement. Si vous les concurrencez sur un terrain technologique, comme les chatbots, c'est des choses que les OTA connaissent. Et on s'entend tous à peu près à dire en tant qu'hôteliers que concurrencer les OTA sur le pan technologique, c'est une course perdue d'avance. L'idée est justement de pouvoir positionner un peu plus de l'ADN de l'hôtellerie, qu'est le service, mais un service un peu plus digitalisé et qui va proposer une expérience différenciante, plus humanisée, plus en contact direct entre le voyageur et votre marque pour pouvoir pousser ce voyageur à se projeter dans son voyage et pourquoi pas réserver sur votre site officiel. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont laissés tenter. Et ils ont raison. On ne sait pas tant qu'on n'essaye pas. Et ce buzzword qui a été testé par certaines marques, il y en a quelques-uns qui reviennent en arrière. Un exemple parmi d'autres, Mercure, qui a été un des premiers à installer une solution de chatbot. Je me suis amusé à aller sur leur compte Messenger et je me suis rendu compte à ma plus grande surprise quand j'ai chaté avec eux, qu'ils avaient finalement décidé de retirer le bot qui semblait ne pas correspondre à leurs attentes et re-rentrer plutôt dans une interaction humaine avec leur visite aura et avec leur communauté. Alors imaginez, vous, si vous êtes un hôtel indépendant ou un groupement ou une petite marque, quand vous avez des grandes marques standardisées, qu'il aurait pu prendre ce pas-là de se dire on va standardiser les choses et on va automatiser les choses parce qu'on a déjà une rayonnance internationale, comment nous, en tant qu'hôtelier indépendant, on va réussir à convaincre comme quoi notre hôtel est bien par rapport à un hôtel de marque. Et je pense encore une fois, c'est au travers de votre staff, la qualité de vos talents que vous avez dans vos hôtels, il faut réussir à le véhiculer, à le mettre en avant auprès de vos voyageurs pour les convaincre de réserver. Je parle bel et bien d'acquisition de clientèle, à bon entendeur. Utilisez la messagerie pour réserver. Un autre acteur que j'aime beaucoup, Quentin Briard, qui fait partie du groupe Club Med, qui a une vision aussi assez ferme sur l'utilisation des chatbots. Je me permets de citer sa phrase, « L'émotion générée par les relations humaines ne doivent pas être remplacées par de l'automatisation. » Et en effet, c'est véritablement ce message. Plus vous êtes dans l'accompagnement, plus vous allez rassurer votre Américain qui vient pour la première fois dans votre destination et qui ne veut pas se planter quand il vient avec sa femme et ses enfants. Et ces voyageurs, ils sont en quête évidemment d'instantanéité. Et cette instantanéité, instantanéité, pardon, elle est entente au travers des chatbots parce qu'en effet, ils sont ultra rapides. Mais sont-ils pertinents par rapport aux besoins des visiteurs, des voyageurs, lorsqu'ils s'intéressent à votre hôtel et qu'ils sont en pleine comparaison de votre hôtel en concurrence avec d'autres ? C'est là où c'est moins sûr. Et ils ont envie d'être écoutés. On a besoin d'être disponibles et d'être réactifs lorsque eux s'intéressent à notre hôtel. Et en l'occurrence, ce besoin d'instantanéité, il est clé. Vos visiteurs passent 2 minutes 30 sur votre site et donc il faut être plutôt réactifs lorsque ils vont vous demander de l'assistance, vous demander des conseils pour faire le bon choix avant de finaliser leur réservation. Si on prend par exemple le cas de la clientèle américaine sur l'ère de la disponibilité, ces voyageurs, ils réservent en France principalement entre 20h et minuit. Et ça veut dire qu'il faut idéalement avoir du staff présent pendant ces créneaux horaires-là pour justement réduire les efforts que va faire ce voyageur pour vous contacter. Alors vous allez me dire, on a des night managers, ils ont peut-être autre chose à faire et puis ce n'est pas trop leur métier de renseigner des voyageurs sur le chat et surtout de faire le commercial. et pourtant, c'est important. Et c'est la même chose pour la clientèle loisir qui a tendance à réserver après le boulot, plus tôt le week-end, plus tôt le soir. Et l'idée, c'est qu'il faut trouver des axes pour optimiser sa relation client instantanée pour qu'elle puisse être vecteur d'expérience, d'expérience différenciante, mais aussi de retombée économique. Pour ça, le premier enjeu, il faut mesurer. Quand est-ce que vous êtes disponible ? En combien de temps vous répondez ? Est-ce que vous répondez aux attentes de vos voyageurs qui interagissent avec votre marque ? Au travers de différentes plateformes, entre autres la nôtre, vous allez pouvoir mesurer ces aspects-là. Vous allez pouvoir le corréler du coup avec les retombées économiques. Quand est-ce que les clients se connectent ? Il y a un autre enjeu qui est assez intéressant qu'on appelle l'ère du messaging. On différencie le live chat du messaging. Le live chat, c'est du pur instantané. Le visiteur, comme la personne de votre hôtel, sont connectés ensemble en même temps pour interagir. Le messaging, qui est plus asynchrone, c'est-à-dire que le visiteur peut vous envoyer un message et vous allez y répondre dans 4 heures, dans 6 heures, plus tard, et il sera notifié par email, va vous permettre justement de répondre à vos problématiques de disponibilité. Mais attention, le messaging n'a pas les mêmes résultats que le live chat. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des visiteurs qui ont des forts potentiels d'achat. Sur la plateforme HDB, notre solution qui s'appelle Guest Inbox, vous pouvez cibler justement des visiteurs qui ont un intérêt ou qui peuvent être intéressants pour vous. Par exemple, un voyageur qui est déjà venu plusieurs fois sur votre site et qui a un beau panier moyen parce qu'il a une belle durée de séjour. Vous allez pouvoir engager la conversation plus tôt avec ce visiteur qu'un visiteur qui vient pour la première fois, qui est assez joli et qui a une réservation pour une nuit. Pour ça, il faut évidemment être interfacé avec un moteur de réservation et notre solution, pour la petite minute promo. Pour continuer sur cette petite minute promo et je m'en arrêterai là, une solution sur laquelle nous, on a développé chez HDB et ça faisait partie de notre ADN, c'est de se dire qu'il faut absolument qu'on soit disponible mais il faut surtout pouvoir proposer aux hôteliers un backup lorsque eux ne sont pas disponibles qui puissent transférer le flux de conversations de chat à des agents dédiés au chat pour des hôtels indépendants. Et en l'occurrence, vous allez pouvoir transférer des conversations lorsque vous le décidez par un simple bouton on-off mais aussi sur des créneaux horaires ou même des temps de réponse en imaginant par exemple que votre réceptionniste est en train de faire un check-in, il n'a peut-être pas le temps de terminer sa conversation ou d'en démarrer une nouvelle et bien qu'il puisse transférer ses flux de manière automatisée auprès d'un agent qui lui est dédié à ça. Maintenant, quel résultat attendre d'un chat humain ? Alors, je vous ai pris un cas d'un hôtel basé à Paris qui s'appelle l'hôtel Balmoral. Le taux de conversion des visiteurs après un chat est de 21% contre 5% pour un visiteur sans le chat. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne en France pour un taux de conversion d'un site, c'est 2%. Lui, surperforme déjà avec 5%. Il est dans la gamme des 20% les meilleurs performeurs et pourtant, sur le chat, on arrive à encore plus accélérer les ventes puisqu'on est rentré dans cette relation humaine. On a compris les besoins réels de ce voyageur qui sont sensiblement différents d'une famille, d'un couple ou d'un homme d'affaires et on a pu mettre en avant justement les atouts de cet hôtel, la réelle valeur par rapport à cette typologie de clientèle. Un autre élément qu'on observe, c'est justement les paniers moyens sont sensiblement différents. Imaginez un homme d'affaires qui vient séjourner une nuit dans votre destination, l'hébergement n'est pas très important et lui, pour le coup, aura tendance à réserver sur Booking ou Expedia dans lequel le process est ultra rapide. L'objectif, c'est justement de pouvoir tirer un maximum de valeur de votre site sur la plus belle clientèle qui existe, celle qui reste longtemps. Aujourd'hui, les résultats sont conséquents pour l'hôtel Balmoral qui a su bien mettre en place une solution de chat humain et il génère 203 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je précise, ce ne sont pas des faux chiffres, ce sont des chiffres qui sont mesurés du fait des certifications que nous avons avec les moteurs de réservation. Et son coût d'acquisition, 3%, quand on compare par rapport à une commission Expedia Booking, vous voyez que c'est ultra rentable. Je me permets de vous partager un petit cas d'utilisation et problématique de parité tarifaire. Pour nos fans, et je sais qu'il y en a quelques-uns qui suivent régulièrement nos webinars et je les remercie, il y a un mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises ou peut-être deux mois, nous avons animé un webinar avec OTA Insight sur la parité tarifaire, les idées préconçues et la réalité qui se cache derrière les problématiques de parité tarifaire. Pour faire court, 59% des cas, votre hôtel, son site est considéré comme plus cher ou avéré plus cher qu'un autre site pour votre établissement sur les mêmes conditions. Et lorsque cette disparité tarifaire est avérée, comme vous le savez, très peu de ces voyageurs vont faire l'effort de vous contacter par téléphone. L'avantage du live chat ou du messaging humain, c'est justement de pouvoir capter une plus grande partie de ces voyageurs qui ont comparé vos prix sur différents canaux et de pouvoir les rattraper en direct en utilisant des codes promo directement dans le chat. C'est la fameuse phase en dessous. Pardon, je suis un peu fatigué. Ce n'est pas la phase émergée de l'iceberg mais la phase submergée de l'iceberg. En l'occurrence, si on prend un exemple sur l'hôtel du collectionneur qui est un établissement basé à Paris, sur les cas de disparité tarifaire, ça représente jusqu'à 95 000 euros par an de business rattrapé qui aurait été réservé peut-être sur Amoma, Expedia, Booking ou je ne sais quel autre acteur qui joue avec votre politique de prix. Et l'objectif est simple, c'est évidemment de reconquérir cette politique de prix, d'en avoir une meilleure maîtrise en réceptionnant justement ces flux et en pouvant y répondre de manière instantanée directement dans le processus d'achat sans effort. Mettre en place une solution de chat humain, c'est bien, pouvoir mesurer ses retombées, la faire vivre, c'est encore mieux. Il faut être à l'écoute de vos voyageurs, c'est ce qu'ils attendent de nous, ils attendent de l'instantanéité mais surtout de la compréhension de ce qui se passe. Je vous ai partagé notre dashboard pour comprendre un peu mieux ce qu'il faut suivre, ce qui pour nous nous semble le plus pertinent. Sur la partie droite, on va apprécier du coup les retours en termes d'expérience. Est-ce que oui ou non les visiteurs qui tchattent avec ma marque sont contents ? Est-ce qu'ils laissent des bons commentaires ? Mais également sur la partie gauche, est-ce que les visiteurs qui tchattent réservent ? Ce qu'on apprécie sur le taux de conversion, la hauteur de 18%. Vous avez également les retombées économiques. Combien concrètement j'ai gagné grâce au chat ? Ça, c'est important de le suivre. Et enfin, ce que vous voyez tout en haut à droite, quand je n'étais pas disponible, quand mon équipe ne l'était pas, combien de manque à gagner j'ai eu sur mon site parce que j'étais occupé à faire autre chose. Et du coup, comment je vais pouvoir y répondre pour augmenter mon chiffre d'affaires sur mon site officiel ? Un deuxième élément qui est absolument clé, vous avez l'opportunité au travers du chat de pouvoir archiver quels sont les freins et les interrogations de vos voyageurs lorsqu'ils interagissent avec votre marque. Ça va vous permettre de mieux appréhender votre site web, pouvoir mieux mettre en avant les informations qui concernent les intérêts de vos voyageurs, mais aussi de pouvoir apprécier le taux de conversion par question. Vous allez pouvoir identifier là où est-ce que vous êtes bon et là où vous avez besoin de progresser. Et je pense que c'est là la clé. on a d'abord des phases d'anticipation des freins avant de démarrer le chat, essayer d'anticiper les questions fréquentes et en fonction des retours de pouvoir le faire vivre pour que ce soit de plus en plus pertinent pour votre voyageur et évidemment de plus en plus rémunérateur pour votre hôtel. Ce qui est plutôt sympa et je vous invite à le faire, c'est de pouvoir lire surtout les conversations qui ont permis d'aboutir à vos ventes. Et vous allez voir que plus on arrive en haute saison, plus il va falloir chatter, ramer, si je puis dire, pour pouvoir convaincre votre visiteur de réserver puisque vous allez probablement augmenter vos prix en haute saison et donc du coup votre rapport qualité-prix va diminuer. Alors justement chez HDB, on a essayé de faire une chose assez simple, c'est qu'on a voulu essayer de répondre aux enjeux qui se cachent derrière le chat humain tant sur la disponibilité que le coût ou l'instantanéité et enfin le croisement des informations. Ce qui nous semble le plus pertinent et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez HDB, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir pousser des messages prédictifs auprès des agents de réservation en allant chercher des informations un peu partout et en les proposant de manière concise auprès d'un agent de réservation qui lui, avec son bon sens, son intelligence et son humanité va pouvoir se dire tiens, ça me semble plutôt pertinent mais je vais rajouter ma petite couche. L'idée chez HDB c'est justement que vous puissiez avoir un relais lorsque votre équipe n'est pas dispo, vous puissiez transférer votre chat ou confier l'ensemble de cette relation client auprès d'un acteur spécialisé. C'est l'heure des questions, c'est l'heure peut-être des réponses, vous pouvez les poser directement sur le chat de ce webinar. Vous devriez voir une petite bulle de discussion, je vous invite à les poser si vous avez des questions, des remarques ou si évidemment vous n'êtes pas d'accord avec moi, je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. J'attends encore quelques secondes pour laisser l'occasion aux plus timides de pouvoir s'exprimer. Rassurez-vous, je ne sais pas qui vous êtes, vous êtes caché derrière un écran et même si vous racontez des conneries, on ne vous en voudra pas. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez une version de chat humain qui est disponible sur notre site en version gratuite qui est interfacée avec votre moteur de réservation, elle s'appelle Guestinbox, c'est un outil assez cool que je vous recommande qui va vous permettre de pouvoir mettre en pratique ce que je viens de vous partager au travers de ce petit webinar. N'hésitez pas à le faire, on sera là pour vous accompagner évidemment, même si c'est gratuit parce que notre job, il est justement de pouvoir démocratiser une pratique qui a fait ses preuves, qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité et de réassurance aux voyageurs. Je vous invite à le tester et si vous ne savez pas le gérer, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous expliquer comment on fonctionne. Enfin, et je termine là-dessus, sinon mon équipe marketing risque de me frapper, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, surtout LinkedIn, plus que Facebook, et de vous inscrire à notre newsletter dans lequel on partage régulièrement sur le blog HDB des news et des articles qui j'espère vous plairont. Les deux articles qui ont été écrits récemment par l'Enaïg et par Clara, est-il toujours utile d'être numéro 1 sur TripAdvisor ? Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et enfin, auditer son site d'hôtel pour les nuls. Une audite pratique, facile, pas réservée à une agence web, justement pour un hôtelier pour pouvoir le faire facilement et avoir une meilleure vision de où est-ce qu'on se situe aujourd'hui en termes de performance digitale. J'en profite enfin, vous allez recevoir normalement d'ici quelques minutes une enquête de satisfaction. Vous allez pouvoir me noter, m'apprécier, me détester. Je vous invite à le faire et derrière ça, normalement, on vous enverra la présentation de ce webinaire si vous souhaitez la reparcourir un peu plus dans le détail. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi au soleil. Quant à moi, je vais aller tout de suite dans une terrasse de café et laisser mon équipe terminer la journée. Sous-titrage ST' 501 ? 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